Musique Ya ho biti wancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler d'un yaoi Age conseillé, 14 ans et plus Donc je ferai une petite note par rapport à l'âge dans la suite de la vidéo Mais voilà déjà tu sais que c'est du 14 ans Donc on va parler de Ida Marie Gakiku Heru Ou le titre en français Entends-tu le chant du soleil de Fumino Yuki Un mangaka dont on va entendre parler très rapidement Car l'auteur au Japon a deux oeuvres de disponibles en France Donc celle, euh au Japon pardon Celle-ci et une autre Et la deuxième oeuvre va être disponible très rapidement en France en 2017 et avant juillet Je te mets la petite info si j'ai à côté Mais voilà Donc nous sommes sur un manga des éditions Boys of de la collection Anna Collection Et nous sommes sur un manga qui date de 2013 au Japon et de novembre 2016 en France Donc voilà nous sommes dans le genre romance étrange de vie Et en ce qui concerne là je tiens à préciser tout simplement Il n'y a même pas un bisou Alors je mets entre guillemets parce qu'on ne sait pas trop s'il y a eu ou pas un bisou Mais toujours est-il qu'il n'y a vraiment rien de choquant Donc en fait du moment, même à 12 ans je pense Du moment que tu es ok pour accepter que deux garçons aient une relation entre eux Et soient amoureux ou aient des sentiments envers une autre personne du même sexe Tu n'auras vraiment rien car il ne se passe rien dans ce volume Voilà mais vraiment rien Même le bisou tu ne sais pas trop s'il y en a eu un ou pas Il y a un moment où tu as un petit doute Mais voilà donc même du 12 ans Celui-ci on me demande des fois pour du 12 ans Il y a des fois où je ne suis pas trop d'accord Mais là il n'y a vraiment tellement rien Je vais te montrer tout simplement la page en question Où je dis qu'il y a Tu ne sais pas trop s'il y a eu un bisou ou pas Tac 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 Voilà La fameuse page Tu vois qu'il s'est avancé Mais tu ne vois rien Tu ne vois vraiment pas de bisou Voilà donc on est vraiment à la fin Et tu vois ça se passe là Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Pour cette oeuvre Bien que le dessin soit assez simple Et ce que j'ai dit aussi dans ma vidéo haul Je te mets quelques images à côté de moi de toute façon Je t'avouerai que c'est vrai que Quand j'ai vu la qualité des dessins J'ai été surpris et j'ai été très déçue En me disant que tout simplement J'attendais beaucoup plus J'attendais une qualité Peut-être à cause de sa jaquette Bien plus magnifique Au niveau de la qualité à l'intérieur du manga Peut-être un petit peu comme C'est vrai l'étranger à la place Je l'ai beaucoup dit Mais c'est vrai que quand on a lu ça Qui est sorti très récemment des éditions Vos oeuvres On s'attend à avoir eu vraiment une qualité comme ça Dans tous les autres en fait De Anna Collection Mais bon Mais par contre je te dirais Que bien que la qualité du dessin Soit nettement inférieure A l'étranger de la plage J'ai quasiment Quasiment Avec une petite différence de ça Tu vois J'ai quasiment Autant aimé Cette oeuvre Que l'étranger de la plage C'est une oeuvre magnifique C'est une oeuvre C'est une tuerie J'ai vraiment aimé cette oeuvre Et le problème C'est qu'elle est classée Yaoi Juste à cause de la faim Mais elle mériterait D'être lue par tout le monde Parce que du moment Que t'es ok Du coup Comme je l'ai dit tout à l'heure T'es juste ok Pour que des gens Aient droit Enfin que deux personnes Du même sexe Aient droit A avoir des sentiments Envers une autre Même si t'as pas envie De lire des yaoi Parce que tu n'aimes pas La catégorie yaoi Parce que t'as pas envie De lire une oeuvre Où tu vois des gens Se mettre ensemble S'embrasser Ou quoi que ce soit En tout cas Pour le premier volume Parce que je sais Que l'autre oeuvre Qui va sortir du même auteur Est une espèce de suite Comme pour l'étranger de la plage Là on ne va rien voir Je t'ai montré La seule scène Où il y a peut-être Un bisou On sait pas trop Si Moi je sais pas trop Je pense qu'il y a eu un bisou Qui a été semi-censuré Mais ce que j'ai allumé C'est aussi l'oeuvre en soi Alors je me suis intéressée A cette oeuvre Pourquoi ? A cause du côté poétique Un petit peu Du fait que ça change Au niveau du sujet Du fait que l'on mette En avant un handicap Comme fait actuellement Les éditions Akata Avec un manga Avec un garçon En fauteuil roulant Une oeuvre que j'attends Vraiment qu'elle se termine Pour pouvoir la lire Honnêtement Je sais même pas Comment je fais actuellement Pour résister Parce que j'ai vraiment envie De la lire Même au fur et à mesure Donc pour te dire Mais voilà J'ai vraiment aimé ça J'ai aimé la différence Au niveau de l'oeuvre Et surtout J'ai aimé Commettre vraiment En avant Ce handicap Et toutes les démarches Etc Et ça m'a aussi Plus ou moins Permis de me sentir Un peu plus proche D'une amie que j'ai Qui est une collègue Youtubeuse Shana Otaku Je te mettrai le lien De sa chaîne Ici en barre d'infos Qui est aussi Malentendante Donc ça m'a permis Un peu mieux De la comprendre De me sentir Plus proche d'elle Et du coup Alors certes Je ne l'ai jamais vue en vrai Certes je ne l'ai jamais fréquentée en vrai Mais je me suis sentie plus proche Et ça m'a permis Un peu de réfléchir aussi A tout ça Et à me dire A comprendre aussi Ce que peut-être Elle a vécu Et c'est vrai Que vraiment honnêtement C'est une oeuvre qui est au top Voilà Je pourrais développer ça Pendant deux heures Peut-être De te dire A quel point L'oeuvre est magnifique Elle est parfaite La note de toute façon Elle est à côté de moi Tu vois bien C'est un 10 sur 10 Voilà En tout cas Toujours est-il Je te la conseille Si tu as l'argent pour Parce que voilà Celle-ci est un peu plus chère Que les autres mangas Des éditions Crois-moi Elle en vaut la peine Et elle en vaut le coût Et elle en vaut aussi son prix Honnêtement Aucune page ne m'a déçue Voilà Comme toujours J'aime bien insister S'il y a eu Quelques pages Qui ne m'ont déçu pas Là Aucune page ne m'a déçue J'ai vraiment juste Surkiffé cette oeuvre Et je n'ai qu'une hâte C'est de lire la suite Du coup Voilà Ça va être un peu dur d'attendre Donc du coup Je te laisse Avec mon avis Sur les couvertures Donc comme toujours On termine la vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Et bien que la qualité Du dessin Soit assez simplée Je trouve quand même Que la couverture Est juste magnifique Et quand même Très jolie à regarder Donc je vais enlever Le manga de sa jaguette Parce que tout simplement Voilà Non les deux bords Ils sont blancs Voilà Hop Mais on a une sublime image Quand même Je vais essayer de la mettre Voilà Comme ça Hop Je vais laisser quelques secondes Quand même Pour tel temps d'admirer Je trouve juste le choix parfait Même le résumé N'est pas vraiment Dans un carré blanc Il est dans un carré Semi transparent Donc il ne censure Aucun millimètre De l'image Donc ça c'est vraiment beau La tranche aussi Qui reste dans les tons Et qui poursuit l'image Donc ça c'est vraiment Juste sublime Et l'image est juste magnifique Bien que ça soit Aucun moment clé De l'histoire Ça se passe même pas Dans l'histoire Ils sont jamais sur des marches Mais voilà J'ai trouvé l'image magnifique A l'intérieur du coup On n'a rien On a juste vite fait Un petit profil de l'auteur On sait juste que Son nom est né Le 8 décembre Et voilà Juste enchanté Merci beaucoup De vous être procuré ce manga J'espère qu'il vous plaira Ne serait-ce qu'un peu Comment te dire Que j'ai juste surkiffé ton oeuvre Donc voilà Donc 8 décembre Ça tombe bien Parce que ma vidéo Sort normalement le 6 Tu vois on est pas très loin De la date d'anniversaire de l'auteur Donc c'est plutôt pas mal C'est marrant Mais c'est pas voulu En ce qui concerne Le Voilà On a une petite BD En fait toute simple Et inédite Qu'on ne retrouve pas dans l'oeuvre J'ai vraiment aimé Avoir ça Parce que Voilà C'est juste C'est la recette en fait Du hamburger Que l'on retrouve dans l'histoire Donc je trouve ça plutôt sympa Et comme je sais Qu'il y en a pas mal Qui ne pensent pas enlever la jaquette Je te le dis Il y a apparemment La recette plus ou moins Ouais non C'est même pas plus ou moins Vu que ce que je vois C'est vraiment la recette En ce qui concerne le manga A l'intérieur On a droit quand même Une sublime image aussi En couleur Voilà Très belle et très travaillée Et très poétique Je trouve un petit peu On retrouve l'image De Marche Avec les chapitres Et on commence directement L'histoire Donc voilà En ce qui concerne ça Franchement J'en suis dingue Et voilà Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre En commentaire justement Si tu connaissais cette série Et si je t'ai donné envie De l'acheter N'hésite pas à me dire Justement si tu attendais Mon avis ou non Et n'hésite pas à me dire Justement ce que tu as pensé De la série Si tu l'as lu En ce qui concerne Le prochain yaoi Du coup on se retrouve Vendredi Pour la prochaine vidéo Yaoi qui sera Sur le manga Chocolat Vanilla Et Strasberry Voilà Et du coup je te retrouve Demain logiquement A 16h Pour une nouvelle vidéo Bye